Ma plus grande fierté, si tu veux, c'est moi d'avoir porté le maillot de l'équipe de France. Parce que ça, on ne peut pas te l'enlever. C'est quelque chose de phénoménal. D'ailleurs, je pense que tous les mecs te le diront. De porter le maillot national, c'est quelque chose de fort. Et en plus, moi, j'ai eu la chance de faire une Coupe du Monde, de faire des Jeux Olympiques, tout ça avec le coq. Et ça, si tu n'es pas fier de ça, je n'y comprends rien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Podcast des Légendes. On se retrouve pour la deuxième partie de notre épisode consacré à Olivier Rouillet. On va parler de la Coupe du Monde 78, de son passage au Racing Club de Strasbourg, de son coming out et du fait qu'il est encore à ce jour le seul grand footballeur français à avoir fait son coming out. On parlera bien entendu de plein d'autres choses. C'est parti ! 117, juste j'aimerais qu'on revienne rapidement. But incroyable que tu marques contre la République fédérale d'Allemagne. C'est un match amical, mais ce n'est jamais vraiment amical contre les Allemands. Surtout toi, je pense que tu es encore en mémoire des Jeux Olympiques contre la RDA. Tu joues contre l'Allemagne de Beckenbauer, l'Allemagne de Sepp Mayer. Tu marques un but vraiment phénoménal. Tu te souviens un petit peu de ce match ? Oui, complètement. J'ai deux images, elles sont simples, ce n'est que des images offensives. La première, c'est le 1 contre 1 que je rate contre Maillère. Il y a Michel qui me lance dans le trou, je laisse tout le monde sur place. Et puis, je fais une espèce de dribble extérieur, je ne sais pas pourquoi, je finis au poteau de corner. Je me dis, putain, c'est putain, etc. Et puis, après, c'est ce but marqué de me voler les pieds gauches. Après, c'est tout ce qui s'ensuit. C'est tout ce qui s'ensuit, c'est le fait d'aller voir mes parents qui sont dans la tribune. Tout d'un coup, on est dans le vestiaire, la porte du vestiaire qui s'ouvre. Et puis là, tu as la nuée de journalistes. Parce qu'à l'époque, ça se passait comme ça. On n'avait pas de point presse. C'était tout le monde. C'était Vendroux et ses copains. Ils se jettent tous autour de moi. Tu te demandes ce qui t'arrive, tout le monde. Les mecs, c'est le lendemain quand tu rentres au club que tout le monde te félicite. C'est des moments fabuleux. C'est des moments que tu te dis, ça représente quelque chose. On ne t'en rend pas compte peut-être sur l'instant. Mais après, on se dit, les gars, quand on te rabâche les oreilles en disant que tu as marqué le but qui fait que ça fait 19 ans qu'on n'a pas joué contre les Allemands, qu'on te dit d'être aux 20 heures d'Antenne 2 ou je ne sais plus quoi à l'époque, tu te dis, merde. Tu vois, tout d'un coup, tu as monté un étage parce que tu as marqué un but. Voilà. Et là encore, d'où la pression après ce but-là. C'est pareil. Les gens, quand ils te regardent, même maintenant encore, il y a des gens qui te parlent de ce but. Donc, cette pression qui fait que tout d'un coup, tu montes d'un étage ou deux étages. À quel moment tu es à l'apogée de ta forme, à ton avis ? C'est en 78, c'est en 77 ? Mais dans l'instant T, je n'en sais rien. 77, 78, c'est vachement bien. Ouais, jusqu'en 80, ça va. Donc là, tu es vraiment un pilier de l'équipe de France. Tu as fait vraiment tous les gros matchs de l'équipe de France de cette période. C'est une équipe de France, pour le rappeler un peu à nos auditeurs, les plus jeunes. C'est une équipe de France qui commence vraiment enfin à être prise au sérieux depuis qu'elle est reprise en main par Hidalgo. Il y a une série de matchs amicaux et une série de matchs importants que la France aborde vraiment avec succès. Il y a une tournée au Brésil, 2-2. Tu rentres en jeu dans ce match. La France qui revient de 2-0 à 2-2 avec un but hallucinant de Didier Sick. C'est un autre but magnifique de Marius Trésor. Didier Sick, pour lui, c'est un de ses plus grands souvenirs. Il a raconté quand il arrive au Maracana, quand il arrive dans les vestiaires et qu'il voit les noms des joueurs dans les vestiaires. Quels sont tes souvenirs à toi de ce match ? Pareil que Didier. C'est un moment extraordinaire où tout d'un coup, tu te retrouves, tu prends conscience de ce qu'est le football au Brésil. Quand tu te retrouves en Maracana qui a 150 000 spectateurs là-dedans, il y a ce brouhaha constant, le moment aussi où… Alors là, c'est encore une fois anecdotique, le moment où tu te retrouves dans la fosse des remplaçants et que tu t'aperçois que tu ne vois pas la ligne de l'autre côté parce que le terrain est légèrement bombé pour les écoulements de l'eau. Et c'est là où tu t'en rends compte. Tu ne vois pas la ligne de l'autre côté. Et donc, tu vois… Mais c'est infime, ce n'est pas énorme. Et extraordinaire. Et puis, Maracana, alors tu parles de… Moi, je rentre à la 60e, je ne sais plus quoi, c'est moi qui tire le corner quand Marius marque l'égalisation de la tête. Donc, tu vois, c'est tous les trucs, c'est fabuleux. Maracana, moi, j'y suis retourné quand je suis allé au Brésil il y a six ans. Bon, ça n'a plus rien à voir, Maracana. C'est un stade quelconque. Mais tu te dis, merde, ce n'est pas le stade où je suis venu en 77 et faire un truc absolument extraordinaire. Et Maracana, c'est… Mais pour revenir à ton introduction sur l'équipe de France, je pense que le fondateur, c'est vraiment Michel Hidalgo du football de maintenant. De la façon dont les équipes de France ont abordé les matchs… Il y a eu deux phénomènes. Il y a eu le phénomène de Saint-Étienne avec la Ligue des champions perdue contre le Bayern, puisque Batnez, Sina Hegel, Lopez, Jean Vion se sont retrouvés en équipe de France. Et puis, il y a eu Michel Hidalgo. Les causeries de Michel Hidalgo, c'est des moments extraordinaires. Il nous parlait et on ne s'en lassait pas. Généralement, au bout de 20 minutes, tu dis, il faut que j'arrête parce que les mecs, ils repillent. Mais nous, on était attentifs. Il avait une façon de nous… Et c'est lui qui a été le fondateur de ce qui se passe à l'heure actuelle, au niveau de l'équipe de France. Moi, je vous le garantis. Parce qu'après, il n'abordait plus les matchs en baissant la tête et en étant déjà battu au départ. Il a construit quelque chose, Michel, quelque chose de grand. Et après, tout le monde a enchaîné derrière, tous les sélectionneurs qui ont suivi et la mentalité des joueurs évoluants, etc. L'équipe de France se faisait remarquer et se faisait respecter, ce qui n'était pas le cas. Quand tu perds le match chez toi à Strasbourg de qualification, je ne sais plus si c'était la Norvège ou je ne sais pas quoi, en 1966, je crois. Là, on passe pour des comptes et Michel Hidalgo, ça a été tout son travail qu'il a réussi à faire, ce qui a fait la demi-finale de Séville, qui a amené tout ce qui a suivi derrière. Et c'est lui le fondateur. Donc, c'est Saint-Etienne juste avant. Effectivement, Michel Hidalgo, il a vraiment installé un esprit. Il y a aussi une professionnalisation du foot français où on part quand même d'un stade, et tu l'as décrit parfaitement dans le début où c'était quand même vachement amateur et exotique, à faire à mesure quelque chose qui était un peu plus professionnel. Parce que 1978, c'était quand même un peu les ozots vont en Argentine. Et puis, au fur et à mesure, ça a quand même progressé suite aux erreurs et au n'importe quoi. C'est clair. Il y a eu la préparation. On fait une préparation au Touquet qui n'est pas longue, qui n'est pas très longue, qui doit durer 10 jours, je pense. Du Touquet, on embarque directement pour l'Argentine. Mais on avait quand même fait, puisqu'on était qualifié, on avait fait cette fameuse tournée l'année d'avant en 1977. Oui, Argentine, Brésil. Brésil, pour justement prendre contact un petit peu. Et tout ça, c'est Michel qui l'a emmené. Après, quand tu vois pour 82, c'est qu'on remue, ça commence à travailler, ça commence vraiment à préparer les ataires. Et puis après, qu'avec que ce soit, comment il s'appelle, Henri Michel, Aimé Jacquet, même Michel quand il a été sélectionneur, etc. Tous, tous ont suivi. Et maintenant, c'est vraiment… Alors, maintenant, c'est tout le monde, mais je veux dire, c'est tellement pro. Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est 78 qui est vraiment le fondateur d'un changement total dans les préparations et dans les façons d'aborder les compétitions. Ça, c'est une évidence. Mais je pense qu'encore une fois, Saint-Etienne pour les clubs, bien sûr, a été précurseur. Et Michel Hidalgo a bien sûr pris le relais. Et après, c'est parti, magnifique. Puisqu'on est sur le sujet de la Coupe du Monde 78, tous les acteurs qu'on a eus de cette Coupe du Monde, et on a eu vraiment, je pense, la majorité de l'équipe, on a une image très contrastée de cette compétition. Il y avait une équipe qui était magnifique, qui marchait très bien. Les rares défaites durant cette période, 76-78, c'est rarement par des scores-fleuves. Et c'est souvent contre des grosses nations. Mais on a l'impression que la fédération n'a pas anticipé la compétition par rapport à la qualité des joueurs qu'elle avait à sa disposition. On a l'impression que ça a été un peu organisé, comme disait Guillaume, de manière un peu foutraque. Quand l'entraînement est dans le même hôtel, les Italiens, il y a des petits problèmes d'intendance, il y a les histoires de boycott avant la compétition, il y a l'histoire de la révolte des pinceaux avec Adidas. Donc, il y a plein de petites histoires qui polluent un petit peu la compétition. Comment tu vois cette compétition, toi, avec le recul des années ? C'était vraiment en apprentissage. D'accord. Et tout. Tu avais le sentiment… Alors nous, on arrivait, on découvrait, mais je pense que les dirigeants à la FED découvraient encore plus que nous. Même si on était allé l'année d'avant faire cette… qui nous donnait l'impression d'une possible professionnalisation, mais en fait, tu t'aperçois qu'à l'arrivée, on n'est pas au top, qu'on n'est pas… et il y a une forme de naïveté de la part de la FED. On découvre, on découvre. Alors après, peut-être qu'il n'y avait aussi pas suffisamment d'argent pour qu'on ne soit pas tout seul et non pas avec les Italiens à l'Hindu Club. Effectivement, moi, alors là, je rejoins totalement. C'était une forme de naïveté de « je découvre ». D'ailleurs, après, on a bien vu, même quatre ans après pour l'Espagne, ça n'a plus rien à voir. Tu sens déjà que c'est beaucoup plus carré. D'abord, parce que les joueurs eux-mêmes, parce que… Alors, nous, mis à part peut-être un peu les joueurs de Saint-Etienne, ils ont vécu un parcours en Ligue des champions, en Coupe des clubs champions extraordinaire, donc qui ont pu se professionnaliser un peu plus vite que nous. Mais nous, on est toujours dans notre train-train du championnat de première division. Ça se passe bien, ça se passe comme ça, etc. Donc là, tout d'un coup, tu te retrouves dans un monde qui est un monde complètement différent. Tu vois, c'est toute la différence quand je te parlais des Jeux olympiques. C'est toute la différence qui existe entre les Jeux olympiques et une Coupe du monde. Une Coupe du monde, c'est pro. C'est le football pro. Ça doit être… Il ne doit pas y avoir d'erreur. Ça doit être… Alors que dans les Jeux olympiques, encore, entre parenthèses, il y a de la naïveté, il y a de la… L'amateurisme, oui. Même si maintenant, c'est quand même très pro. Et effectivement, ça, je rejoins totalement. C'est sûr que la façon dont ça a été fait, ça a été préparé. Les petits soucis qu'il y a eu là-bas, parce qu'ils ne comprenaient pas l'histoire pour Adidas, dont on va parler, pour les Jûrs, eux, la Fédé, ils ont été dépassés par peut-être, tu vois, un peu plus de professionnalisme de la part des joueurs. C'est les joueurs… C'est pas moi qui nous ont mis la puce à l'oreille en disant, hé les gars, nous, avec Saint-Etienne, on arrive à tirer un petit peu plus d'argent. Là, c'est pas normal. On est en Coupe du Monde. Il faut quand même que… Et donc, on a tous été solidaires parce que c'était effectivement important. Donc, tu vois, là, on a été plus forts que la Fédé. La Fédé était encore naïve et elle croyait que c'était encore tout beau, tout merveilleux. Mais non, non, il y a quand même… Et tout à fait, il y avait une forme de naïveté et d'amateurisme encore présent à la Fédé. Est-ce que tu te souviens d'anecdotes un peu particulières d'amateurisme ou de côté un peu pied-niquelé ? On en avait de très belles de Bertrand Demann qui nous racontait que les fans des dirigeants étaient dans le bus avec les joueurs quand les joueurs allaient s'entraîner et que le bus devait s'arrêter pour qu'elles puissent aller faire du shopping. Ça, c'est mort. Je ne me rappelle pas du tout. J'avoue que ça, ça ne m'a pas marqué parce qu'on avait fait du shopping avec elles donc c'est pour ça. D'accord. Je me suis dit non, il y avait un pauvre Henri Patrel qui s'était trompé dans les maillots. Oui, contre la Hongrie. Ça, tout le monde le connaît. Non, j'ai une très mauvaise démoire sur le rappel d'anecdotes comme ça. Tu partages ta chambre avec Platini, j'imagine ? Non, non, non. Moi, je suis avec Gérard Jambion qui, au bout de trois jours, me dit « Oh putain, Olivier, j'en ai marre. Je me ronfle toute la nuit. Moi, je n'arrive pas à dormir. » Je lui dis « Qu'est-ce que tu fous ? » Je suis en sérieux. Il me dit « Qu'est-ce que tu prends comme caché ? » Parce que pour le décalage horaire, on prenait un petit peu, moi, je prenais en tout cas des somnifères, tu vois, pour pouvoir m'endormir. Mais lui, ce compte, à chaque fois que je le vois, je lui dis quand je vais le voir la Martinique, lui, il prenait de la vitamine. Il se trompait tous les fois. Ok, alors ça, il ne nous l'a pas dit. Parce qu'il nous a parlé de tes ronflements, mais il ne nous a jamais parlé de la vitamine. Si, il prenait de la striadine. La striadine, c'était une vitamine, en plus, elle était rose. Et le cachet du somnifère, il était blanc. Mais alors, au bout de trois jours, il me dit « Mais con, regarde ce que tu fais, tu prends des... » Oh là là ! Je suis content de partager ma chambre avec Gérard Argenvion quand on était en équipe de France. Au début, c'était avec Michel. Après Michel, il était souvent avec Dominique Battenay et moi, j'étais avec Gérard Argenvion. Pendant cette Coupe du Monde, on a honnêtement deux énormes leaders que sont Henri Michel et Michel Platini dans la même équipe. Et on sentait une transition où Michel Platini allait prendre le leadership sur l'équipe de France et Henri Michel allait la céder. Est-ce que tu as cette impression a posteriori ou pas du tout, toi ? Peut-être un peu passage de relais ou bataille d'égo un peu feutré ? J'irais plus sur un passage d'égo. C'est vrai qu'Henri était un personnage fort, très fort, très très fort de l'équipe de France. Michel le devenant aussi. Et on sentait que Michel prenait la place, que Michel de plus en plus empiété sur Henri Michel. Mais on sentait aussi que Michel Hidalgo il allait dans le sens de Michel. Tu vois ? Parce que lui il avait compris que Michel c'était le futur et qu'il serait obligé de composer avec lui. Tu vois ? Et on sentait bien qu'Henri, tout comme Jean-Marc Guillaume par exemple, même si Jean-Marc Guillaume était quelqu'un qui était discret dans l'équipe de France. Mais voilà, on sentait qu'il y avait vraiment, oui, oui, complètement Trois leaders pour d'autres styles différents, mais trois énormes leaders. Tu avais quand même aussi les Stéphanois, mais tu avais un joueur comme Gérard Lopez. Gérard, il aimait bien aussi. Tu vois, il était dans l'histoire des... Christian Lopez ou Gérard Janvion ? Christian, pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Alors, moi, c'est toujours... Christian, dans l'histoire des bandes, c'est lui qui est un peu le meneur. Ça, il ne nous l'a pas dit. Il nous a raconté l'histoire, Jeannot, mais il ne nous a pas dit que c'était lui le leader. Ah si, Jeannot, il était un peu... Il était bien et puis il a titillé Henri Michel et puis allons-y. Il a eu raison en plus. Nous, on y a tous été avec notre styrof, on était gros comme tout. Tu rigoles ou quoi ? Surtout que c'était des petites sommes. C'était les toutes petites sommes dont on parle. Je vais te donner un exemple. Moi, quand on a eu fini la Coupe du Monde, on a touché, tout compris, Prime de Adidas Tour a touché 6 millions de l'époque. D'accord, 60 000 francs. 60 000 francs. Ça fait un peu moins de 10 000 euros. Voilà, à peu près, tu vois, à peu près. Là-dessus, c'est clair. Donc, tu vois, ce n'est pas énorme. Même si, ce qui n'empêche que pour l'époque, c'était considérable quand même. C'était quand même une belle somme d'argent. Mais pour revenir à ta question sur le leadership, oui, oui, c'était clair. On sentait que Michel, de plus en plus, il prenait de l'importance et puis il en prenait dans le jeu surtout. Quand tu deviens leader technique et puis tu as une personnalité qui commence à s'affirmer, Henri, il a senti tout doucement que c'est fini. Et ce qui est intéressant, c'est que les trois, Michel, quelque part, Michel Platini, Michel Hidalgo et Henri Michel, ce sont les trois sélectionneurs de l'équipe de France de 78 à 90. C'est quand même ensemble qu'ils étaient au 78 sur une dynastie de sélectionneurs. Tout à fait, tout à fait, exactement. Et oui, tu vois, la réflexion, elle est juste. C'est très juste. Quand tu vois rétrospectivement cette équipe, mais l'effectif est dingue quand même parce que si tu te dis qu'Hidalgo, peut-être avec un peu plus d'audace, il peut déjà créer son carré magique avec Guillaume, Platini, Batnet et Henri Michel, ça aurait quand même eu de la gueule. Oui, ça l'est. tu es plus dans un... Tu es sur trois attaquants, tu vois, parce qu'il y a quand même Bernard Lacombe dans l'axe, Didier à gauche et Demi Rocheteau à droite. Après, tu as les trois milieux, tu as les quatre défensifs. François Bratchy, Lopez, Bossis, Trésor, Max, et puis soit Barat, soit Bertrand derrière. Mais c'est ça qui est dingue quand tu réfléchis, tu viens de citer les gars, mais donc tu dis tu as Baratelli, Bertrand de Manon Gardien et Dropsy en remplaçant, c'est quand même du gros niveau. Tu as Batistón, Bossis, Jean Vion, Jeano Lopez, Patrice Rio, Marius Trésor, c'est quand même énorme. au milieu, donc Guillaume, Michel, Michel Platini, mais enfin, c'est quand même, Batnay, c'est quand même énorme et en attaque. Bernard Lacombe, Dominique Proustot, Olivier Rouillet, Didier Six, mais tu fais des finales avec ça, honnêtement. Non mais nous, ce qui nous manquait, moi j'en reste persuadé, ce qui nous manque, mais c'est l'expérience. Oui. On n'a jamais, on n'a jamais connu ça. Bon, les Stéphanois, un peu, Michel avait fait la coupe avec Nantes, ils avaient dû faire peut-être une ou deux, mais à l'époque, après que toi, on était pratiquement à chaque fois éliminés au premier tour. Oui, alors déjà, les clubs perdaient à l'extérieur systématiquement. Voilà, tu vois, donc, il nous manquait ça et c'est pour ça que le travail de Michel Hidalgo, il est extraordinaire. Puis on découvre, on découvre quand tu arrives, quand tu te rends compte, quand tu joues contre l'Italie, tu marques le premier but au bout de 40 secondes. Même ce but, il arrive peut-être trop vite, il n'arrive pas à faire la différence parce qu'on a une équipe, on a des Italiens en face de nous qui ont un peu plus d'habitude que nous des matchs à haut niveau, à haute intensité, tu vois, à haut niveau. L'Argentine, elle joue chez elle, c'est aussi différent. Arbitrage maison, oui. Oui, non, mais la Hongrie, on n'en parle pas, on les bouffe, mais tu vois, c'est ce qu'il nous manque, il nous manque ça, il nous manque, et on le voit quatre ans après quand ils sont en Espagne, tu vois l'expérience grandissante des joueurs parce que des mecs qui jouent dans les grands clubs et qui jouent déjà à des grandes compétitions et là, c'est pareil, si tu as un arbitre qui est honnête, c'est toi qui vas en finale et en 18 même pas. Donc, tu vois, c'est ça qui est dingue. Mais en 78, on apprend, on apprend, voilà. Et puis aussi, ce qu'il faut, alors, on ne va pas, on ne peut pas comparer avec maintenant, mais le peu d'équipes, le niveau, il est quand même costaud. Bien sûr. Parce que, tu n'as pas 34 ni bientôt en avoir 42, je ne sais pas combien, tu vois, ce n'est pas du tout la même chanson. On doit être sur maximum 16 équipes, j'exagère un peu, mais on doit être pas loin de 16 équipes en tout. C'était serré, c'était, nous, on arrivait là-dedans et on découvrait. Tu te rends compte que la dernière fois qu'on était en Coupe du Monde, c'était en 58. On se retrouve 20 ans après. Oui, bien sûr. Et depuis 20 ans, tu n'as pas appris grand-chose et c'est dur à dire, mais c'est vrai. Il y avait 66 entre-temps, mais effectivement, c'était une performance calamiteuse à l'époque de l'équipe. Je crois qu'il y avait trois sélectionneurs qui se marchaient dessus et qui se donnaient des... D'après Gilbert, la France va jouer en Angleterre, mais je crois qu'elle perd tous ses... Ou alors, elle fait peut-être un match nul de défaite, mais c'est une performance catastrophique. C'est, je crois, la plus mauvaise performance à part 2010 où la France fait n'importe quoi. Oui, 2010. Alors, finale de Coupe de France contre Nice, c'est un peu la surprise. Nancy qui arrive en finale. Tu fais une demi-finale contre Sochaux, match retour, qui est où tu es on fire. Tu marques deux buts, t'en fais marquer trois, vous gagnez 5-0. Et là, un peu coup du sort, c'est que la personne qui devait te marquer, qui était un peu la personne qui te faisait peur, Jean-Pierre Posca, ne joue pas ce match, tu la prends juste avant et ça te donne un petit coup de boost. Est-ce que tu te souviens un petit peu de ce match ? Ah ben, complet. Voilà, c'est un match, j'ai tout dans la tronche et puis surtout, c'est ce que tu viens de dire parce qu'au match allé, on perd 1-0 à Sochaux, il y a Moumoud qui arrête un pénalty d'ailleurs et donc Jean-Pierre m'a fait des misères et on va au match retour et là, composition d'équipe, le coach, il vient, je me rappellerai toujours, il rentre dans le vestiaire, il dit, il fait la compo d'équipe et j'écoute et puis je dis, coach, vous êtes sûr, Posca, il ne joue pas ? Posca, il ne joue pas ? Il me dit, non, non, c'est Dubois qui est arrière-gauche et puis c'est tout. Oh là là, c'est comme si une chape de béton se tuait. Tu vois ? Alors, moi, je suis rentré et lui, le pauvre, je l'ai fait tourner bourrique mais de la première à la 90e. Je pense que c'est le, alors je ne sais pas si ça s'est fait naturellement dans ma tête ou je n'en sais rien mais le festival, mais mon quel bonheur, oh là 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 là, c'est un truc de mal. Ton match le plus abouti, tu penses ? Moi, je pense, oui, je pense parce que j'ai tout fait. J'ai tout fait, comme tu dis, j'en ai marqué deux, je fais marquer tous les autres. Je pense que si aujourd'hui, tu fais le même match avec la médiatisation actuelle, tu t'imagines le truc. Tu signes au Réal demain matin. À Paris. À Paris. Et c'est un truc phénoménal, tu vois ? Mais non, oui, c'est un match hors normes. Des matchs comme ça, ça arrive une fois dans notre carrière, des trucs où tu es vraiment au-dessus de tout le monde, où tu es sur un nuage ou comment te dire, c'est fabuleux quoi. Tout ce que tu fais, tu réussis, tu prends, je me rappelle, le pauvre défenseur, mais je l'ai fait ton ébouri. D'ailleurs, je crois qu'il l'a changé, il l'a changé, je trouve, à petit temps, je ne sais plus où, mais bon. Ce match-là, il est miraculeux. En fait, ce match-là concrétisait toute une épopée de Coupe de France parce qu'on l'a et commencé à Strasbourg, d'ailleurs, contre Schindigal. Et je marque, et je marque. Déjà, un but, à la Bénaud contre Schindig, comme on dit là-bas. Et après, on fait surtout un match de quart de finale. On va jouer à Martigues. Et à Martigues, à l'époque, c'était... On peut dire qu'on gagne chez nous 2-1. Et au match-retour, on a M. Verbet qui était l'arbitre, un arbitre extraordinaire. C'était un mec du Nord, mais vraiment extraordinaire. On a fait un match grâce à lui où on a été costauds, où on a été sérieux, mais parce qu'on a eu un super baril qu'on a retrouvé en finale, d'ailleurs. C'était fabuleux. Je me rappelle, on avait été joué... Je crois qu'on avait été joué à Valenciennes aussi, peut-être. Mais... Et la demi-finale, on l'a fait dans Contre-Sochaux et la finale qu'on connaisse. Alors, la finale, les images que j'ai vues, c'est... Je te fais, mais trimballer par la défense niçoise, mais qui te charcute pendant tout le match. Et il n'y a pas de carton... Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de carton rouge, mais c'est assez représentatif du style du jeu de l'époque, quoi. Ouais, ouais, mais... Comment il s'appelle qui était derrière ? Il y avait Henry Zembelli aussi qui jouait peut-être à l'époque. Il y avait Katalinski, non ? Il n'y avait pas Katalinski dans cette équipe ? Je ne sais plus qui. Bon, ça ne fait rien, en tout cas, ce n'est pas très grave. Mais tu vois, je me souviens plus des occasions que j'ai ratées plutôt que des coups que j'ai pu prendre. Mais ce n'était pas... Ce n'était pas très grave. Ce n'était pas très grave, tu vois. Il y a une grosse occasion. Je ne dirais pas que tu la rates. Effectivement, le gardien sort bien, il la touche un peu, elle touche le poteau. Tu n'as pas de chance là-dessus. Là, j'ai été crevard. Là, je dois donner le... Il m'en veut toujours. À chaque fois qu'on se voit, on s'en repart, mais je dois donner le ballon à Paco parce que je dois le décaler. Il est tout seul dans l'axe et je dois lui filer un caviar. Je suis crevard, je veux marquer mon but et non, j'ai mal joué le coup. Je dois lui filer le ballon. Mais autant, la première période, on se fait bouffer par Nice et on se dit à la mi-temps, ça va être dur. Par contre, en deuxième période, on est bien comme il faut et on y va bien. Après, c'était facile. Tu as raison, effectivement. En défense de Nice, tu as bien Henri Zembelli et Josip Katalinski qui sont les deux gros défenseurs. Les barrages aussi qui rajoutent à Strasbourg un peu plus tard. On a eu Jean-Marc Guillaume sur le programme qui était... Tu sens qu'il est encore un peu vénère de cette défaite parce qu'il disait « Grosse surprise de Nancy ». C'était un peu la surprise que Nancy batte cette séduisante équipe de Nice. Il avait quand même une sacrée équipe au milieu de terrain avec Jouk et Guillaume. Alors, juste une anecdote. Dans la même année, il faut se rappeler que... On a un match en retard contre Nice et on va le jouer à Nice. Et ce match-là, on le gagne à Nice et on les bat 6-4 ou je ne sais trop quoi. Michel marque 3 ou 4 buts, Jean-Marc 2 et on les étouffe. Ils ne comprenaient rien. Mais je te jure, c'était un pissé de rire. Nous, en Antillais, on a... C'était un match qui a été décalé. Je ne sais pas pourquoi c'était un match qui avait été remis à cause du carnaval. On le décale plus tard et c'est là... Et pour te dire, le jour où on joue ce match, il neigeait à Nice. La neige fondue qui tombait. Et oui. Et on les bat 6-4. Et à 4-0, je me rappellerai toujours, je ne sais plus lequel, je sais aussi Katalinski ou je ne sais plus lequel. Il y avait Békovic qui jouait devant quand même. Non, c'est Jean-Noël Luc. C'est Jean-Noël Luc. Il faut serrer la défense parce qu'on va prendre une valide. On menait 4-0. Vous avez tous marqué, on était morderie. Et on les a battus 6-4 dans la même année. Et c'est vrai, non mais il faut être... Il y a Moumou qui... On fait une bonne première mi-temps. En première période, on ne touche pas un caramel. On n'est pas bon. D'ailleurs, le match, il faut le reconnaître, le match n'est pas bon. La finale, elle n'est pas bonne. Mais en deuxième période... On a un peu l'impression d'avoir deux clubs qui sont assez contents d'être là et qui sont un peu surpris aussi. Un peu ça, oui. Un peu ça, oui. Nous, après, une deuxième période, Michel fait la différence, tout ça. On a eu une ou deux occasions peut-être d'aggraver, on ne le fait pas. Mais bon, à la fin, écoute, c'est nous, tant mieux. Olivier Rouillet, est-ce qu'il y a un type de but qui est vraiment ta patte spéciale ? Je ne sais pas. Moi, ce que j'aimais bien, c'est d'arriver sur le gardien puis glisser le ballon. Tu vois, tu arrives face à lui puis extérieur du pied, et qu'il est en mouvement et qu'il est comme un con. Là, parce que j'avais fait la différence au niveau de la vitesse plein axe, et là, tu arrives sur lui et tu lui marques ce but qu'il ne peut rien faire. Tu vois, j'aimais bien ce type de but. Mon but de référence restera malgré tout. J'en ai deux, mais celui-là, il y en a un, c'était avec le père de Michel qui était entraîneur. C'est contre Sochaux, mais avec la réserve, l'équipe de division 3 de Nancy ont joué contre la réserve de Sochaux. Et j'ai marqué un but de 40 mètres à peu près et une frappe puissante et tu as le père de Michel qui se lève et qui dit « mais t'es cinglé ! » Et quand il voit le ballon en pleine lucarde qui me prend dans ses bras, et on avait gagné 1-0 d'ailleurs, un but extraordinaire, et puis le but qui restera quand même malgré tout, celui de l'Allemagne. C'est marrant parce que c'est deux buts de frappe lointaine et pourtant, dans mes souvenirs, tu ne tentais pas tellement souvent de défendre en fait. Bien sûr, bien sûr, mais bon, tu sais, c'est comme tout. Justement, c'est parce que c'est des gestes que tu ne fais pas systématiquement, encore que la reprise de volée, tu t'essayes de la faire en tant qu'attaquant, mais une frappe de loin, c'est vrai que ce n'était pas ma spécialité numéro 1, mais c'est des trucs qui te marquent. C'est fabuleux, quoi, tu vois. Alors, le premier à partir, c'est Platoche, bien sûr, il part à Saint-Étienne. Quand lui, il part, est-ce que tu as des velléités de départ au même moment, sachant que tu pars un petit peu plus tard à Strasbourg ? Non, mais non, parce que ce n'est pas le même système à l'époque. À l'époque, tu es un peu coincé dans ton club. Tu vois, tu as des contrats qui, ce n'est pas des contrats à longue durée, mais c'est des contrats où tu ne sais jamais, quoi. Non, mais c'est clair. Et Maxime Bossis, vous racontez, et notamment à Nantes, où en fait, il y a des clubs étrangers qui approchaient les clubs de Nantes pour recruter les Nantais. Les Nantais n'en savaient jamais rien. C'est que les joueurs, les dirigeants ne transmettaient pas l'offre. Moi, j'ai la possibilité de partir une fois à Francfort, en Allemagne. Mais là, le président, il a quand même évolué, mais je l'ai reçu après seulement. Mais après, je ne sais pas. Nous, à l'époque, on est coincés. Mais je sais, par exemple, que l'année d'après, Saint-Etienne fait une offre pour reconstituer la doublette, Platoche. Et Nancy demande, je ne sais pas, peut-être, je ne sais rien, ça ne marche pas. Et Saint-Etienne dit que c'est le prochain. Et toi, tu es au courant de l'offre de Saint-Etienne ? J'en ai entendu parler, mais bon. Ce qui est marrant, c'est que tous les clubs se plaignent maintenant que les joueurs négocient avec les clubs directement et qu'ils ne respectent pas ça. À l'époque, c'était tout l'opposé. Il n'y avait que les clubs qui discutaient entre eux. Mais à l'époque, si tu disais je vais prendre un agent, mais le président, tu ne rentrais jamais dans son bureau. Le discours, il était en tête à tête. C'était très paternaliste. Oui, à la limite, tu avais ton père. Ah bon, après, il commençait à venir des avocats, mais tu vois, c'était comme ça. Il y avait aussi Giroud qui, comme moi, Elie, il aimait bien mon style. Il voulait que je vienne à Hausser, mais bon, pareil, il n'a pas voulu payer un ancien. Et c'est Strasbourg qui est arrivé et qui a accepté de donner un million à l'époque. Donc, un million, ça fait 100 millions. Je ne sais pas comment on dit. On est en ancien franc. Voilà, c'est en ancien franc, tu vois. Et donc, 100 millions, on est en franc de l'époque. Il y a Strasbourg qui a accepté. Et quand tu pars à Strasbourg, est-ce que Grèce est encore le entraîneur ? Non, il vient de partir. L'entraîneur, c'est qui est décédé. Oh, que j'adorais. Oh, merde, son nom. Messi, tu sais qu'il y avait la mèche. La mèche, là, Messi, tu reconnais. Max Hilde. Max Hilde. Ah oui, Max Hilde. Ben oui, bien sûr, Max Hilde. C'est lui qui cherchait à Strasbourg avec le président d'or. Il était le roi de la formation, Max Hilde. C'est un peu lui qui a ensuite recruté toute la dégénération dorée, des Djetou, des Dacour, etc. Et Strasbourg, alors, bon ou mauvais souvenir, c'était un peu l'âge d'or de Strasbourg à ce moment-là, mais c'est aussi donc rétrospectivement. Non, 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 c'est moi, c'est moi. Moi, le problème, c'est que j'arrive à Strasbourg, tout ça, change mon total de vie puisque je quitte un environnement où j'étais coucouné, où j'étais dans un bon cocon, où j'avais mes parents, je pouvais aller encore manger chez eux, même si j'avais mon appart. J'avais encore un style, le jeu avec, même quand Michel est parti, c'était Bernard Zénier après qui était aussi mon passeur. Je suis régalé dans le jeu avec Bernard. J'avoue que moi, quand on te dit tout d'un coup je gagnais 12 000 francs à Nancy à l'époque, on te dit tu vas gagner 50 000. J'ai dit au dirigeant de Nancy, donnez-moi au moins 30 ou 35, je reste, moi je m'en fous de partir à Strasbourg. Et puis, ils n'ont jamais voulu parce qu'ils voulaient qu'encaisser le transfert. Donc, j'y suis arrivé. Ouais, j'ai bien gagné ma vie, j'ai bien gagné ma vie, je ne le conteste pas. Tu n'étais pas heureux en fait ? Il y a quelque chose qui s'est cassé dans, il y a quelque chose qui s'est cassé. Tu vois, je suis retrouvé dans un autre environnement. Certains joueurs de l'équipe qui étaient à l'époque ont été champions de France. Je me rappelle, moi je suis arrivé avec Félix Acuesta, Karsten Nielsen qui était un Danois et moi. Le Danois, j'adorais ce joueur. Mais on n'a pas été à bien accepter, je te le dis. Alors là, par contre, tu vois, autant je t'ai dit que les anciens nous avaient accepté que ce soit en équipe de France ou alors avec l'équipe de Nancy. Là, à Strasbourg, ça a été beaucoup plus compliqué. En plus, t'es Lorrain. En plus, t'es Lorrain. Je pense que c'était ça le crime originel. C'était que t'es Lorrain. Je n'ai jamais fait attention à ça, mais tu vois, tout ça, confondu dans Strasbourg, c'est une expérience que j'aurais aimé qui soit beaucoup plus positive. Mais c'est de ma faute. Je n'ai pas su. Je n'ai pas su peut-être m'adapter. Je n'ai pas su répondre. Je n'ai pas su. J'ai été certainement très maladroit à Strasbourg. Karsten Nielsen, c'est marrant que tu en parles parce que c'était un des joueurs préférés de ma grand-mère qui était abonnée au Racing depuis, on va dire, depuis les années peut-être 40, années 30-40. Fan absolue. J'avais son maillot d'entraînement. Elle l'adorait. Et donc, à chaque fois qu'il rentrait sur le terrain, il savait où elle était dans les tribunes et donc, il lui faisait un petit geste exprès pour elle. C'était sa grande fierté. Vraiment, c'était une fan absolue de Karsten Nielsen. Donc, c'est marrant que tu en parles. C'était surtout un très, très bon joueur, Karsten. Avec son pied gauche, moi, j'adorais ce mec-là. Et d'ailleurs, on formait un petit groupe entre Félix Acquestoa, lui et moi. On était soudés tous les trois parce que les autres, ils nous regardaient d'un œil un peu sévère. Vous étiez un peu les pièces rapportées par rapport au noyau champion de France. Effectivement. Et quand nous, il y avait Dom Dropsy, Léonard Spèche, encore que Léonard, c'est un super mec, tu avais joué à Kim Marks, tu avais Francis Piazeky, Albert Gémerich, Tantère, qui c'est qui avait encore ? Rémi Vogel, Dutchman. Rémi était un bon mec. Le pauvre aussi est parti, mais Rémi, c'est un super gamin. C'était un super gamin. Puis les petits jeunes, Génère, Vogel, etc. Bon, eux, ils nous acceptaient parce qu'on était cool avec eux, donc ça l'est. Mais les anciens, la vache jaunard et toute la clique, c'était dur. C'était dur. Ensuite, tu as cette grosse blessure ? Oui. Dans ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est contre Toulouse, Toulouse ou Lyon, je ne sais plus, c'est Jean-François Domergue, un copain. Donc, je le vois arriver, je pousse mon ballon et il arrive en retard et il me chope la jambe et puis je ne sais pas ce que ça fait, ça fait fracture, j'ai toujours 12 cm là sur la jambe gauche et fracture tibia perronnée et puis un petit arrachement. Fracture ouverte ? Non, 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 un petit arrachement d'élément. Je ne m'en rends pas compte sur l'impact, je ne m'en rends pas compte mais je me relève et je veux marcher et puis j'ai ma jambe qui se casse la gueule alors je tombe par terre et puis j'ai eu 12 cm de métal dans la jambe opérée par le docteur Jaeger et ça, ça m'a fait du mal. Voilà. Tu restes en Alsace quand même puisque tu joues ensuite à... Oui, je reste en Alsace, je fais mon contrat jusqu'au bout, j'avais signé trois ans, je suis allé jusqu'au bout, je marque encore des buts de temps en temps avec Strasbourg, je fais encore quelques bons matchs mais je ne suis pas assez régulier et je pense que j'ai été complètement dingue, j'ai été, je le reconnais à l'époque, un petit peu obnubilé par l'argent et j'aurais 100 fois dû ne pas y aller pas que il y avait la Coupe du Monde de 82 et vu les points que je continuais à faire avec Nancy et surtout avec Bernard Zénier qui était mon passeur préféré, ça marchait bien. On faisait encore de bons résultats et de bons matchs et là, je pense que j'ai commis une erreur. J'ai été mauvais sur ce coup-là, j'ai été très mauvais parce que aussi, j'avais peut-être aussi envie de voir autre chose, de découvrir autre chose. Mais est-ce que tu avais le choix, Olivier, honnêtement, grosso modo, Nancy disposait un peu de ton contrat, il t'avait dit que tu partais, est-ce que tu avais d'autre choix ? Il mettait la pression parce que Strasbourg était prêt pour payer 100 millions, de l'époque, anciens. Donc, c'est pour ça qu'ils mettaient l'impression. Puis bon, les offres de Strasbourg étaient intéressantes pour moi, mais je n'aurais pas dû le faire. Ce n'est pas non plus le saut complètement dans l'inconnu. Nancy-Strasbourg, ce n'est pas très loin. Strasbourg était à l'époque champion de France. Tout à fait, tu vois, ça rentre en ligne de compte. Mais peut-être que j'aurais plus aimé que ce soit Gilbert Grest, bien que je n'ai rien qu'autre Max qui était un entraîneur extraordinaire. Mais voilà, après, après, oui, comme tu dis, près de Nancy, donc tu te dis, ben non, ce n'est pas grave, tu peux rentrer, ce n'est pas un souci. Mais bon, avec le recul, tu te dis, ben merde, non, tu t'es trompé parce que tu aurais dû attendre la Coupe du Monde de 82. J'y serais allé ou pas, je n'en sais rien. Mais si j'étais resté à Nancy, parce qu'au moment où je suis après, quand je quitte Nancy, je reste à Strasbourg, c'est fini, l'équipe de France, c'est terminé, tu vois, on n'en parle plus. Mais d'ailleurs, mes prestations ne sont pas bonnes, ne sont pas à la hauteur. Malheureusement, il n'y a pas d'autre raison que le fait que tu as moins de compétitivité. Moi, je suis le premier à le dire, là-dessus, je n'ai aucun problème avec ça. Et même à l'époque, je le disais. Après trois années à Strasbourg, et là, tu pars en Ligue 2, enfin en Division 2, pardon, à Lyon. Ouais. Je pars à Lyon, pourquoi ? Parce que d'abord, ils viennent, ils me proposent quelque chose. Et puis, j'étais en admiration devant l'entraîneur, Robert Herbin, et je me suis dit, je me suis dit, putain, je vais être entraîné par Henri Herbin. Tu sais, nous, on reste toujours sur les années stéphanoises. Donc, je me dis, putain, je vais être entraîné par Robert Herbin. Mais j'y vais tout de suite. Je n'ai pas hésité trois jours. Tout était réuni pour faire quelque chose de bien. Et puis, malheureusement, malheureusement, j'ai été hyper déçu parce que je m'attendais à autre chose de la part de Robert Herbin. Et j'ai été surpris. Je me suis dit, merde, comment ils ont fait pour réussir ce qu'ils ont fait ? Alors, d'accord, c'était l'environnement stéphanoise, ce n'était pas lyonnais. Je n'ai pas compris. Et puis, c'était une grosse déception. Et puis là, pareil, compliqué, compliqué. L'image que j'ai un peu d'Herbin, et tu me dis, si je me trompe, il est possible que je me trompe complètement, mais c'est que c'était une philosophie qui était vraiment basée de manière très pointue sur le physique, sur une condition physique vraiment extraordinaire. Et au bout d'un moment, une fois que les autres clubs se sont un peu professionnalisés, l'avantage compétitif qu'avait Saint-Etienne, c'est un petit peu un peu amenusé. Les autres clubs avaient rattrapé. et donc ce que gagnait, ce qu'avait réussi, ce que Herbin avait réussi à constituer avec une équipe qui avait une mentalité vraiment de gagnant, parce qu'ils étaient formés depuis des années ensemble, ils avaient ce socle de gens qui avaient cette mentalité, c'était quand même plus difficile à reconstruire à l'extérieur de Saint-Etienne sur une courte période. Alors, non, je ne sais pas, non, ce n'est pas, comment te dire, je pense sincèrement que Saint-Etienne, c'était un état d'esprit. Physiquement, je n'en sais rien, franchement. Tu sais qu'il y a eu quand même beaucoup de doutes sur certaines potions ou je ne sais quoi que prenaient les stéphalins, mais... Des vitamines, des vitamines. Des vitamines. Et donc, non, c'est un état d'esprit, ils avaient un état d'esprit extraordinaire. Alors oui, un groupe hyper compact avec des piazzas, avec des kurkovic, avec des grosses têtes, avec des grands, des combattants, des grands mecs. Et puis après, il y avait Lopez, Jean Vion, il y avait Batnay, Sinaïguel, Repellini, c'était un état d'esprit. C'était Dom Broto, c'était une façon d'être. Alors, quelle était la force d'Hermain ? Je n'en sais rien. Parce que moi, comme je l'ai connu pendant un an à Saint-Étienne, à Lyon, j'ai dit, ce n'est pas possible. Tu te rends compte qu'on faisait des entraînements de la même façon. Tu faisais le lundi, le mardi, le mardi, toujours le même entraînement. C'est exactement ce que disait Jeannot. Jeannot, il nous disait que un an, ça va, mais deux ans, encore ça passe, mais la troisième année, waouh ! C'est affreux, mais pas la moindre recherche, pas la moindre, ça me fait chier de parler de ça parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, mais pas la moindre recherche de varier ton entraînement, de trouver des exercices nouveaux, c'était, mais on aurait, et nous, on se fondait la gueule parce qu'il y a un moment, on dit, mais attends, il était, il était contre là. Et puis, tu sais, je ne trouvais non plus pas d'intégration dans l'entraînement. il était là, le long. Le sphinx, c'était, c'était, c'était un surnom qui lui s'y est bien, le sphinx. Oui, il était là sur la barre, sur la main courante, le pauvre lui. Deux jours, nous, des fois, on comprenait, nous, on faisait l'entraînement tout seul, on savait ce qu'on faisait, ça a été une grosse, grosse déception parce que, même dans sa façon d'aborder les matchs, dans la façon de nous parler, tu vois, tu attends, moi je ne sais pas, j'ai été entraîneur, donc j'essayais de trouver des formules, j'essayais de trouver des trucs. Quand je dirigeais un entraînement, j'essayais de trouver des solutions nouvelles, des schémas nouveaux, etc. Tu vois, mais là c'était ding, 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 ding. Oh merde ! La recette systématique. Oui, voilà, mais comme Michel l'a dit, c'est-à-dire que ça pouvait le faire avec Saint-Étienne parce qu'effectivement, c'était un groupe compact, c'était des mecs qui avaient l'habitude de travailler la plupart ensemble depuis pas mal de temps et puis là-dedans, chose que peut-être nous, on n'avait pas suffisamment, mais il y avait des canards comme Piazza, comme Turkovic, je répète encore et rappelez-vous, vous ne les avez pas vus mais les mecs, c'était quand tu avais Osvaldo qui prenait le ballon et qui passait là-dedans, tu avais presque les autres, c'était la mer rouge qui s'ouvrait. Nous, on n'a pas su trouver ça, il n'a pas su nous transmettre un truc comme ça. Donc effectivement, une énorme déception, vraiment une énorme déception. Et un, je le dis en passant, un mec charmant, tu pouvais discuter avec lui, tout ça, il n'y avait pas de soucis. En plus, il habitait à Saint-É encore chez lui, ce qui était normal. Donc des fois, il arrivait même en retard à l'entraînement parce qu'il y avait du problème sur la route ou je ne sais pas quoi. Bon, c'était un peu bizarre, c'était dommage, mais bon, et puis nous, moi, je n'étais pas de niveau aussi, même si j'étais aussi bien que ce que j'étais à Strasbourg. Malgré tout, dans l'équipe, on était heureux, on se fondait bien la gueule. Il y avait des petits jeunes sympas, c'était le début de Rémi Gard, de Bruno Genesio. Donc tu vois, c'était des mecs hyper agréables qui étaient contents d'être avec nous. Donc on a avancé un peu. Non, non, ça allait, ça allait. Mais bon, c'était, après, je pense qu'on s'ennuyait un peu. Oui, on s'ennuyait. On s'ennuyait. Il n'y a rien de pire dans le foot. De toute façon, c'est dans tous les métiers. Dès que tu commences dans ton métier, là, c'est dangereux. Vraiment dangereux parce que tu n'en as plus rien à foutre de rien et ça, c'est droit dans le mur. Et donc, effectivement, après deux ans à Lyon, tu décides d'arrêter ta carrière ? Oui. Non, tu continues un peu, non ? Tu ne vas pas à Newdorf ? Non, mais ma carrière professionnelle. Professionnelle, Oui, parce que je suis désolé, je suis désolé, Michel, Neuider, c'est très, très bien. Je n'ai rien contre. Enfin, ce n'est pas le même niveau que ça reste un village quand même, non ? Non, c'est un quartier. C'est un quartier de Strasbourg. Strasbourg, je suis entraîneur du FC Honnodor et je suis entraîneur joueur d'ailleurs depuis deux belles années et après, je vais au... Comment ? Au CKO, Koniglofen. Je crois que j'ai joué contre les deux équipes quand j'étais en Poussin et en Minima. Ce qu'on a perdu d'ailleurs. Je pense qu'on a dû... J'ai dû jouer contre ces deux équipes quand j'étais en Poussin à Strasbourg. Ah, donc le FCK, voilà. Mais c'était encore... Là, c'était des années... Ça, c'est autre chose. C'est une autre carrière que j'aurais voulu beaucoup plus grande. Mais bon, malheureusement... Et pourquoi tu t'arrêtes justement ? Pourquoi je m'arrête en traîneur ? Non, en joueur, pardon. Excuse-moi. Parce que en joueur, j'en ai marre. J'en ai marre, je me fracture un orteil, je ne suis pas dans un état d'esprit pour continuer. C'est bien dommage. Tu vois ? C'est là où je me dis que les joueurs de maintenant, avec l'argent qu'ils ont gagné, ils ont cette chance de pouvoir se dire « Ben non, on peut durer 33, 34, 35, 36. Quel bonheur ! » Quel bonheur de pouvoir faire ce métier le plus longtemps possible. Et ce n'est pas uniquement de l'argent dont je parle. C'est le bonheur de jouer, le bonheur de s'entraîner. Ça, c'est quand même quelque chose de phénoménal. Il y a aussi le respect de l'intégrité du joueur. Peut-être pas au niveau du calendrier, mais c'est quand même plus compliqué maintenant pour dire à un joueur « Écoute, on va te faire une petite infiltration et tu peux quand même. J'ai l'impression que les joueurs sont quand même beaucoup plus réticents. » Oui, j'espère que ça a changé, mais c'est aussi la peau des joueurs. Nous, on acceptait trop les choses facilement. Et il y a des moments où il fallait dire non. Alors oui, les effectifs étaient moins forts, moins grands, moins puissants, mais les joueurs auraient dû dire non parce qu'on sait très bien qu'une infiltration, ça ne te guérit pas. Ça te soulage, mais ça ne te guérit pas. Au contraire, ça risque d'avoir un effet contraire puisque tu joues en étant blessé et ça peut aggraver ta blessure. Et il faut vraiment prendre soin de son corps. Et c'est tellement important. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je te dis, c'est ce que je regrette le plus, de ne pas avoir suffisamment fait quand j'étais joueur, mais on n'en avait pas les moyens. Nous, à l'époque, par exemple, tu te rends compte que dans les clubs, tu n'avais qu'un seul masseur. Et le mec, le lendemain des matchs, a massé 12 mecs. Tu t'imagines un peu ? C'est l'industrie. Quand tu passais le 12e, je ne te dis pas, l'autre, il n'appuyait plus, il ne pouvait plus. Il n'avait plus de pouces, ouais. Non, mais tu vois, tout ça, c'est des exemples qui on ne s'en rend pas compte dans l'instant T. On s'en fout, mais dans la longueur, dans la distance, c'est vraiment parce que le footballeur est un athlète de haut niveau. Je pense que à l'époque, tu vois, à l'époque, on n'en avait pas conscience de ça. Là, maintenant, oui, les mecs, ils savent, par les compétitions qui se multiplient, par les matchs qui se multiplient, donc tu es un athlète de haut niveau et puis un joueur lambda. Alors, tu disais que c'était ton plus grand regret. Ta plus grande fierté, c'est quoi ? Le legacy d'Olivier Rouillet, c'est quoi ? Ma plus grande fierté, si tu veux, c'est d'abord d'avoir porté le maillot de l'équipe de France parce que ça, c'est quelque chose de phénoménal et d'ailleurs, je pense que tous les mecs te le diront, de porter le maillot national, c'est quelque chose de fort. Et en plus, moi, j'ai eu la chance de faire une Coupe du Monde, de faire des Jeux olympiques tout fort avec le coq. Et ça, si tu n'es pas fier de ça, je n'y comprends rien. Juste petite parenthèse, ce match France-États-Unis qui se passe à New York, apparemment, c'était une joyeuse épopée. On a eu quelques retours de Gérard Janvian sur Didier Six qui faisait un peu la fiesta à Manhattan. Est-ce que tu te souviens un petit peu de ce match ? Alors, je rappelle pour nos auditeurs un match qui a lieu aux États-Unis sur un stade synthétique. Donc, les joueurs qui jouent avec des chaussures stabilisées, vous gagnez 6-0. Le public est très content, un peu une ambiance de kermesse. Mais j'ai l'impression que c'est surtout autour du match qu'il y a plein d'histoires assez marrantes. Les joueurs qui partent faire du shopping, certains joueurs qui disparaissent à Manhattan. Est-ce que tu te rappelles un petit peu de ce séjour ? Magnifique. Magnifique. C'était génial. C'était exactement ça. Moi, je me rappelle, j'étais avec Marius Trésor, on était dans les rues, on se baladait, on allait chercher des vidéos, des cassettes à l'époque, des bouquins. Je ne vous dirai pas la couleur des bouquins. C'était magique. C'était un moment formidable, le déplacement en Concorde. Ah non, non, c'était topissime. Franchement, c'était un moment, c'était heureux. En plus, on gagne 6-0, donc Michel, il nous laisse un peu faire ce qu'on veut, tout ça. Non, c'était top. Franchement, c'était un moment d'immense plaisir, de découverte. Moi, j'avais été aux Etats-Unis avec Nancy, on avait fait une tournée au Mexique, on s'était arrêté à New York, tout ça, on était resté trois jours et puis là, ce match, non, c'était vraiment, vraiment, mais alors complètement un moment de convivialité et puis tu jouais contre les Etats-Unis, donc impeccable ce terrain synthétique et tout. Non, franchement, c'était un moment de grand bonheur. Alors, on va conclure, je sais qu'on a pris beaucoup de ton temps, je vais juste regarder mes petites fiches. Regarde, tu vas faire trois heures, dis donc, magnifique. Trois heures, tu vois. Non, mais c'est bien, c'est bien. Au-delà du foot, tu as quand même fait beaucoup de choses après ta carrière, tu as été consultant, tu as été entraîneur, tu es restaurateur du Pinocchio à Nancy, alors j'espère que ça n'a pas de rapport avec ce que tu nous as raconté aujourd'hui, j'espère que tu es resté près de la vérité dans tes petites confidences. Mais il ne va pas grand-midi, je te rassure. Ouais, exactement. Et tu es devenu aussi le porte-parole de la communauté sportive gay puisque tu as fait ton coming out en 2008, 20 ans après ta carrière. Est-ce que tu es surpris d'être encore un peu seul sur 15 ans ou 16 ans après ton coming out ? Est-ce que tu as... Je sais que la situation s'améliore, enfin je sais que tu l'as dit en tout cas, que la situation s'améliore, qu'il y a encore évidemment beaucoup de choses à faire. et moi ce qui me change, c'est que tu sois vraiment le seul officiellement qui fait son coming out. Alors, c'est statistiquement impossible qu'il n'y ait pas plus de joueurs homosexuels en France. D'accord. Non, on est tout à l'heure d'accord. Non, moi ça m'emmerde, je te le dis tout net. Ça m'emmerde toujours d'être le seul et à chaque fois qu'il y a un problème dans l'hébosexuel, qu'on vienne me voir. Le référent, le référent gay, Olivier Rouillet. Non mais, on est d'accord, on est d'accord, mais qu'est-ce que tu veux comme personne, alors bien sûr, tu n'es pas obligé de faire ton coming out, il faut être clair, on est d'accord là-dessus. Qu'est-ce que tu veux, moi je défendrai toujours la cause, il n'y a aucun problème là-dessus et je regrette même peut-être de ne l'avoir pas fait plus tôt, mais en tout cas, il faut qu'il se bouge quoi. C'est vrai, non, ça m'emmerde d'être toujours le référent gay j'essaierai toujours. Alors c'est pour ça que des fois, je balance des choses fortes parce que je voudrais tellement que ça bouge, je voudrais tellement que ça change, je voudrais tellement qu'on prenne ça à bras-le-corps et puis qu'on y aille et qu'on fasse avancer les choses, c'est tout. On le fait avancer dans le racisme parce que dès qu'on parle de racisme, tout le monde crée au loup, mais dès qu'on parle de gays… D'un seul coup, on est un peu plus seul, il y a quand même moins dans le racisme. Tu penses, c'est comme ça, mais c'est dommage. Moi, je suis aux États-Unis où la question est quand même beaucoup plus sur le devant de la scène. C'est vrai que moi, quand je reviens en France, parfois je suis surpris par les remarques d'homophobie ordinaire, des trucs où les gens ne se rendent même pas compte qui sont, à mon avis, c'est peut-être les États-Unis il y a 20 ans. Mais vraiment, il y a une évolution que je trouve vraiment très positive et très marquée. Et tu disais, toi, dans une de tes interviews qu'à l'époque où toi, tu joues au foot, il y avait encore des remarques racistes pareilles, ordinaires, ou on appelait les joueurs blanchettes ou des trucs comme ça, qui n'existent plus de nos jours. Donc, est-ce que toi, tu es optimiste sur ce que tu vois ou est-ce qu'au contraire, quand tu vois les réactions des Idriss Aguet ou de plus en plus de joueurs qui refusent de mettre un peu d'arc-en-ciel sur leur numéro, alors on ne leur demande pas d'aller défiler à la Gay Pride, on leur demande juste de mettre un bandeau arc-en-ciel et que même ça, ça a l'air d'être trop demandé à des joueurs. Donc, comment tu te situes ? Optimisme, pessimisme ou comment tu vois le futur ? Je ne suis pas du tout optimiste pour le futur, non, 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 mais parce que tu le retrouves dans la société française, c'est tout. Et je peux te dire qu'il existe toujours des petites ratonnades de Gay dans la rue et tu te feras toujours de traiter d'enculé ou de... Tant que dans notre langage quotidien, on a ce réflexe quand un mec te fait une queue de poisson, quand tu gueules de le traiter de sale PD, d'enculé, tu ne pourras jamais avancer. Ce n'est pas possible. Et quand tu vois, par exemple, l'interview de Nguet, le joueur de Metz, qui quant à la mi-temps dit qu'on a joué contre des tafioles, eh bien, le mec, il a beau s'excuser, c'est quand même dingue que le seul mot qu'il vient à l'esprit, c'est de dire tafioles. Il aurait pu dire qu'on a joué comme des nulles, mais il te dit tafioles. Ça, c'est terrible ! Donc, ça veut dire que rien n'avance. Rien n'avance et on peut faire ce qu'on veut. C'est pour ça que je voudrais peut-être encore, moi, je suis pour les sanctions qui marquent. C'est-à-dire que tu enlèves des points quand tu entends à… Je vais te donner un exemple. Tu es au match à Nancy et c'est Nancy contre Villefranche-sur-Saône en national et que tu entends dans les… Non mais, tu entends dans les tribunes, les messins, ce sont des pédébres, tous les enculés. Mais qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans dans un tas de poutes ? Alors, note que c'est quand même, note que c'est en plus quelque peu ambivalent comme discours parce qu'il propose une pratique qui devrait être au contraire celle qui reproche. Donc, c'est assez rigolo mais… Mais oui, c'est ça qui élingue. C'est ça qui élingue. Donc, si tu veux… Donc, tu vois, tout ça, c'est monstrueux. C'est pour ça que j'ai… Moi, je reste pessimiste même si… Je dis toujours le travail que l'on doit faire, moi, je le vois parce que tous mes amis qui ont eu des enfants qui m'ont connu et qui maintenant ont 20, 25 ans mais n'ont aucun problème avec ça parce qu'ils ont vécu avec moi donc ils ont compris ce que c'était que l'homosexualité donc ils sont totalement d'accord parce qu'eux, ils ont compris que l'homosexualité c'est avant tout de l'amour. Et à un moment… Moi, je pense que c'est pour ça que je suis plus optimiste que toi. Je pense que la jeune génération… C'est la jeune génération. De toute façon, au-dessus de 20 ans, tu n'as pas d'espoir mais en dessous de 20 ans, on a encore de l'espoir. On a encore de l'espoir qu'on ait des gars qui ne soient pas des débiles. Non, non, mais tu sais, sans déconner, quand tu vas dans les clubs et que tu vas dans les centres de formation et que tu parles d'homophobie, des fois, tu as peur. Ah oui ? Tu as peur parce que moi, j'écoute ce que me disent mes collègues qui y vont et des fois, ils entendent des réflexions même dans les centres de formation. C'est limite, vraiment, vraiment limite. C'est pour ça que je te dis, moi… Ah oui, ok. C'est marrant parce que moi, je vois mes enfants par rapport à la façon dans laquelle nous, on a été élevés. Je pense qu'il y avait une homophobie ordinaire. Effectivement, tu étais petit, tu utilisais des mots, les mots que tu as cités qui sont horribles. Voilà, c'était une… Pour être honnête, on ne sait même pas ce que ça voulait dire. Mais effectivement, tu l'utilisais, etc., sur le terrain de foot, etc. Je vois mes enfants, mais rien à voir. C'est-à-dire que pour eux, c'est… Voilà, il y a des hétéros, il y a des homos, il n'y a pas de gradation dans la valeur, dans la normalité ou la normalité, quoi. Et c'est quelque chose qui est… Alors, je ne peux pas parler de la France puisque moi, j'ai quitté la France depuis 2001, mais je sais qu'en tout cas aux États-Unis, on est déjà dans l'autre… Voilà, c'est le next world, on va dire. Vraiment un univers différent. En France, j'ai l'impression de ce que dit Guillaume, on est en train d'y arriver. Donc, j'ai quand même envie d'être optimiste. Alors, peut-être que dans le microcosme du foot où tu as peut-être une hyper masculinité ou culturellement, c'est peut-être moins accepté parce qu'il faut être plus viril, parce qu'il faut tous les clichés, etc., où il y a peut-être une… Je ne sais pas, mais j'ai envie d'être optimiste en tout cas. Je me trompe peut-être, mais… Non, non, mais c'est bien, tant mieux, mais j'aime bien entendre ce discours, mais comme tu le dis à Juste-Tit, toi, tu es aux États-Unis depuis 2001, aussi le langage que tu as, toi, quand tu discutes avec tes enfants, il est peut-être complètement différent de celui que certaines familles ont en France. Bien sûr. Parce que… Alors, je vous rejoins tous les deux, bien sûr qu'il faut mettre l'accent aux enfants parce que c'est là-dessus qu'il faut travailler, mais faut-il aussi que dans les foyers parce que souvent, souvent, à gamins de 15, 16 ans, qu'est-ce qu'ils répètent ? Ils répètent ce qu'ils ont entendu à la baraque. À la baraque des formateurs, c'est exactement ça. Il n'y a pas de débat. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Moi, ce que je dis toujours quand je suis avec les gens de la Ligue ou de la Fédération, je dis, mais si vous ne donnez pas aux éducateurs une préparation, tu vois, de les mettre en stage pour parler deux jours de ça, comment les aider à aborder le problème dans leur club ? Là aussi, ça va changer, mais pour le moment, je ne vois rien du tout. Tu vois, c'est pour ça que je ne suis pas très optimiste, mais moi, je ne demande que ça, que ça change. Moi, je le répète encore, c'est ce que je te disais. Alors, quand j'entends un discours comme le tien, Michel, je suis content, c'est pour ça que les enfants de mes amis qui m'ont connu et qui ont maintenant 20, 25 ans, ils ont des enfants. Eh bien, oui, on travaille là-dessus, tu vois, eux-mêmes travaillent et ça se passe très, très bien et ça se passera très, très bien. Mais bon, ça, c'est un travail de longue haleine, c'est clair. Mais de toute façon, je vais te donner un exemple quand même pour revenir sur moi, par exemple, si moi, je n'ai pas été entraîneur ensuite, c'est parce que j'étais homo. Alors certes, je n'avais pas fait mon coming out et vous vous doutez bien quand même qu'il y avait la rumeur qui circulait, etc., etc. Et comme je n'ai jamais démenti la rumeur parce que je n'avais pas envie de le faire, j'ai laissé traîner ça. Mais si je n'ai pas été entraîneur parce que je sais qu'il y a des clubs qui ne m'ont pas contacté directement mais qui ont contacté des gens, notamment à l'Estancy Lorraine quand j'étais après, des présidents qui ont dit oui, mais bon, est-ce vrai qu'il est homo ? Voilà. Ah ouais, bonne question. C'est clair et c'est pour ça que je n'ai pas pu continuer ma carrière. Et là, on n'est pas dans les années 80. On est plutôt dans les années 90, 95. Ah bah là, oui, on est 96. On est presque, tu vois, tu vois, mais bon, c'est tellement coincé, excusez-moi l'expression, les gars, mais c'est tellement coincé du cul que voilà, c'est terrible. C'est terrible. Mais alors, pendant ta carrière, j'ai vu que tu disais que tu ne te cachais pas, que les gens se doutaient un peu, tu n'étais pas marié, tu n'avais pas d'enfant et que tu ne te cachais pas. Est-ce que tu as eu de... Alors, j'irais de la question, le fait que tu aies fait ton coming-up à 20 ans après avoir terminé de ta carrière, c'est peut-être une réponse déjà, mais est-ce que tu penses que tes coéquipiers auraient été acceptants ? Ceux qui te connaissaient vraiment au jour le jour, tes coéquipiers à Nancy, ou est-ce que tu penses vraiment que c'est quelque chose que tu, à l'époque en tout cas, que tu ne pouvais pas faire ? Écoute, pour être franc avec toi, je pense que mes potes de Nancy auraient accepté sans problème. D'accord. Je pense, sincèrement. En 80% ? Oui, je le pense sincèrement parce qu'ils étaient cools, parce que... Non, je ne veux pas... À Strasbourg, j'aurais peut-être tué un petit peu plus de mal. Parce que c'est déjà un peu... Salaud de Strasbourg-Joy. Et à Lyon, je pense qu'il aura accepté aussi. Parce que c'était des mecs cools, c'était des mecs sympas, voilà. Je pense... Alors, peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas. Franchement... Si tu le sens, à mon avis, c'est que tu as raison. Oui, oui. Non, mais franchement, d'ailleurs, je crois que quand j'en avais parlé à la femme de Michel Patini, il y a très longtemps, elle m'avait dit mais non, mais il n'y a aucun souci. C'était le jour du jubilé de Michel, d'ailleurs. Et elle me dit mais non, écoute, il n'y a aucun problème. De toute façon, tu sais, on s'en doutait un peu, etc., etc., etc. Donc, voilà, puis ça passe. Puis après, allons-y jeunesse, tu vois. Mais bon, le problème, tu vois, pas le problème, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les... Comme je dis toujours, tu sais, dans les années 70-80, 80-85, tu n'as commencé à parler d'homosexualité qu'avec l'arrivée du sida. Ce qui est quand même terrible parce que tu parles d'un comportement uniquement parce qu'il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui souffrent. C'est quand même abominable. Et c'est là où on a commencé à parler d'homosexualité, on a eu des débats, on a commencé à voir des films, on a commencé à avoir une évolution sur la façon de penser, on a commencé à voir des gens qui se libéraient, qui prenaient main dans la main dans la rue, etc. C'est pour ça que même si je ne suis pas un fanatique des Gay Pride, mais les Gay Pride, l'avantage qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont choqué les gens. Et ce qui est un peu dur à dire, c'est que parce que tu choques les gens, tu retiens leur attention. Bien sûr. Alors bien sûr, les homos, ce n'est pas que la Gay Pride, on est tous d'accord. Mais ça a fait progresser quand même des idées, ça a fait progresser beaucoup de choses. Donc... Tu rends visibles en fait, et c'est en fait la visibilité par le choc rend au moins visible. Et ça, c'est au moins quelque chose. La visibilité... Oui, c'est exactement ça. Mais bon, ce qui est monstrueux, c'est que moi, alors que j'adore ça et je peux vous le dire, mais d'être entraîneur, c'est que je n'ai pas pu continuer ma carrière d'entraîneur, tout ça, parce que j'étais homo. C'est quand même... Ça, c'est très triste. C'est très triste. Ça, ça a été l'une, ça sera l'une des plus grosses déceptions de ma vie. Parce que, parce que quand j'étais entaleur, personne n'avait à quoi que ce soit me reprocher sur mon comportement. Et je pense sincèrement, en même temps, je pense sincèrement qu'à Nancy, quand j'ai été viré, il y avait un peu de ça derrière. Ah ouais. Donc, alors bien sûr que l'époque te dira que ce n'est pas vrai, mais moi, je peux te dire qu'il y avait quand même, parce qu'on m'a raconté des trucs après, et je dis, ah putain, donc voilà, mais c'est terrible, tu vois, c'est terrible que... D'ailleurs, c'est terrible qu'en 2024, on n'est pas un entraîneur ouvertement gay qui soit entraîneur. Tu vois ? Et bon, ben voilà. C'est même des joueurs, c'est quand même statistiquement impossible. C'est juste, quand tu vois dans le foot féminin, par exemple, où c'est accepté, il n'y a aucun problème, les joueuses le disent ouvertement, elles sont même en couple parfois l'une avec l'autre dans la même équipe, et dans le foot... Et quand même, elle est américaine, comment elle s'appelle ? Amy Warnbach, Yon Warnbach, Rapinoe, Mégane Rapinoe aussi, bien sûr. Et c'est quand même fabuleux, c'est quand même un exemple extraordinaire, tu te rends compte que cette femme, elle est fabuleuse quand même, ce qu'elle a pu faire pour la cause gay aux Etats-Unis et puis même dans le monde. Mais voilà, bon, les footeux, ça reste... Ça reste... Ça reste conservateur. C'est comme ça. Bon, ben merci beaucoup, en tout cas, Olivier Contant. C'était vraiment... Je vous en prie, les gars, c'était sympa. Merci, Olivier. C'était royal. Franchement, c'était hyper sympa de ta part. Merci beaucoup, Olivier, pour ton temps et il nous a fait extrêmement plaisir. Écoute, c'est partagé, c'est magnifique. Topissime. Bon, ben merci beaucoup, en tout cas, Olivier. Ciao, à bientôt. Ciao, bye. C'est la fin du deuxième volet de cet épisode spécial consacré à la rouille, la flèche Olivier Rouillet. On espère que vous avez apprécié ce petit voyage dans l'Est de la France et en Argentine et au Brésil. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Podcast des Légendes. Le Podcast des Légendes est une production de le Podcast du Sport LLC. si vous pouvez rejoindre notre communauté, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, TikTok, Twitter ou YouTube et vous pouvez aussi bien entendu nous écouter sur toutes les plateformes de podcast où vous pouvez aussi laisser une appréciation positive 5 étoiles, s'il vous plaît. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Podcast des Légendes.